Musique Je vous prie de prendre place s'il vous plaît Nous allons écouter la parole du Seigneur Je vous prie de vous recueillir un moment La parole de Dieu dans Ephésiens 6, le verset 17 En parlant des armes spirituelles Nous dit Prenez aussi le casque du salut Et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu Bien aimé, ce matin le Seigneur veut aiguiser ton épée Par sa parole, l'éternel des armées veut aiguiser nos armes Est-ce que nous pouvons prier maintenant pour nous recommander entre ses mains Ainsi que son serviteur pour qu'il soit un canal fidèle Prions le Seigneur Éternel des armées, ce matin Voici le moment venu où tu veux nous parler Oui Seigneur, ta parole est une arme puissante Et laisse que ce matin ta parole puisse aiguiser nos armes Que ta parole puisse aiguiser notre foi Que ta parole puisse aiguiser Seigneur Nos pensées, nos paroles Affermir nos actes Seigneur, dans la marche avec toi Merci de bénir ton serviteur Qui soit un canal fidèle Par lequel tu vas nous parler Nous refusons et bannissons toute forme de distraction au nom de Jésus Et nous voulons que tu glorifies ce moment Père Au nom de Jésus-Christ Amen Aidez-moi à accueillir le révérend docteur Daniel Kawata Qui est notre orateur de ce matin Tu ferais mieux d'acclamer pour le Seigneur Alors si c'est pour le Roi des Rois Avez le très bien Tu mérites de faire acclamer vite D'être on va sauver Il est notre Dieu Il est le souverain de notre vie Il est l'auteur de notre avenir Le créateur de ce qui existe Hallelujah A lui sont la gloire, la puissance, la magnétissance Et c'est là pour des siècles et des siècles Il est le souverain de notre vie Il est le souverain de notre vie Amen Amen Nous allons ouvrir nos Bibles Et nous allons prendre le psaume 60 Le psaume 60 Il a 14 versets Dans certaines versions Nous allons lire les 14 versets pour aujourd'hui Mais nous allons nous concentrer à une partie de ces versets-là Qui concerne notre école de victoire Il est écrit ceci Au chef de chœur A chanter sur la mélodie Les lits du témoignage Quantique didactique C'est pourquoi je voulais que je lise même ces versets-là Que nous n'avons pas l'habitude de lire Quantique didactique En d'autres termes Ce quantique Est utilisé pour enseigner C'est pourquoi nous l'utiliserons pour enseigner Quantique didactique Composé par David A l'occasion de sa guerre Contre les Syriens de Mésopotamie Et contre les Syriens de Tsoba Au retour Joab vaincu Vaincu Les Edomites Dans la vallée du sel Au nombre de 12 000 hommes Donc on nous a introduit ce quantique On nous dit que c'est un quantique Qui doit être utilisé pour l'enseignement Comme matériel didactique Le cola est sel et l'eau Donc nous allons revenir dans certains versets Pour parler de la victoire Le corps de la victoire Oh Dieu tu nous as abandonnés Tu as brisé nos armées Tu as monté ton courrou Maintenant tu as montré ton courrou Maintenant rétablis-nous Tu as fait trembler la terre Tu as fissuré Tu l'as fissuré Guéris ses fractures Car elle chancelle Tu as fait passer ton peuple Par des moments très pénibles Tu nous as fait boire un vin Qui nous étourdit Tu as donné un signal aux hommes Qui te vénèrent Pour qu'ils prennent tous la fuite Devant les tirs ennemis Afin que tes bien-aimés Voyent la délivrance Viens Et sauve-nous Réponds-nous Maintenant à partir du verset qui suit C'est là le texte que nous voulions prendre Comme matériel didactique Dans certaines versions C'est le verset 6 Dans d'autres versions C'est le verset 8 Alors Pendant que L'homme de Dieu A prié Maintenant il nous raconte Comment Dieu lui a donné Cette fameuse victoire Il a prié Qu'est-ce qui s'est passé Après sa prière Parce que cette chanson Est composée Après avoir vaincu Quand il a vaincu Les adversaires Il a composé un cantique Pour mettre par écrit La méthodologie Qu'il a suivi Afin d'avoir la victoire C'est à partir du verset qui suit Que nous trouvons ces étapes là Qui vont concerner Le soubâchement De notre analyse de ce matin Dieu l'a déclaré Dans son sanctuaire Je tuy en ferai Je vais M'emparer de Sikhem Je vais mesurer Au cordeau Les vales de Soukot A moi Galade A moi Manassé Ephraim est un casque Pour ma tête Mon sceptre royal C'est Judas Et pour me laver Je m'oam Et sur Edom Je jette ma sandale Et contre la Philistie Je pousse un cri De victoire Oui Qui me menera A la montagne Forte A la ville forte Qui me conduira A Edom Sinon toi Oh Dieu Toi qui nous a Nous avez rejeté Qui ne sortait plus Avec nos armées Oh Dieu Viens nous secourir Contre l'adversaire Car Trompeur Et le secours Qui nous vient Des hommes Mais Avec Dieu Nous ferons Des exploits C'est lui C'est lui Qui écrasera Tous nos adversaires Quelqu'un peut dire Amen Très bien Amen Quelqu'un peut répéter Très bien son Amen Amen C'est le temps Des exagérations Quelqu'un peut-il exagérer Son Amen Que le monde entende ton cri de victoire Que le monde se souvienne de ton cri de victoire Parce que ce qui t'attend c'est un cri de victoire C'est un cri de victoire C'est un cri de victoire C'est le même dans le Seigneur David est en train de nous donner une image Une image Comment il est arrivé à cette victoire Si je peux paraphraser son texte Je le dis dans d'autres termes Il est en train de nous dire ceci Avant d'aller combattre Je suis entré dans la maison de Dieu Dans le sanctuaire J'ai commencé à prier J'ai commencé à prier J'attendais ce que Dieu Devait me répondre Et puis j'ai entendu Dieu en train de dire Je triomferai Peut-être qu'il lui a dit directement Peut-être qu'il lui a dit indirectement Mais quand il était dans la présence de Dieu Il a entendu Dieu dire Que ce monsieur là va triomfer Il dit Je l'ai entendu dans son sanctuaire Dieu a dit Je triomferai Supposons qu'il lui ait dit directement Ou qu'il Disait à un ange Ou à quelqu'un d'autre Mais l'expression Dans le terme Dans le terme original Est une expression D'un cri de victoire Regardez J'ai dit ça hier Quand nous étions en prière Il nous arrive Deux fois En tant que nation Devant des compétitions internationales Le match est en train de se terminer On est à deux bises à un Non nous sommes en train de mener Deux bises à un On ne veut pas qu'on nous égalise Et nous sommes en train d'attendre la fin du match En train de surveiller le mouvement de l'arbitre Souvent sur le terrain Il y a des sifflets Je ne sais pas si je parle à quelqu'un Il y a déjà Le public déjà commence à un peu siffler Soin, soin, soin On attend Et puis les yeux On surveille l'arbitre Et puis souvent A l'écran on va On affiche Les temps de prolongation Les temps de prolongation Et puis on va savoir Comment ça diminue Et puis on va l'arbitre prendre le sifflet Se tenir fixe Regarder à gauche et à droite Avant même qu'il ne siffle Il y a un bruit Généralisé Sur l'étendue de la république Là où les gens étaient fixés sur leur écran Il crie Même ceux-là qui ne suivaient pas Quand ils entendent ce bruit-là Ils savent de quoi ils s'entendent Il crie Il crie la victoire Et quand il crie la victoire Ce qui suit là C'est des chants de réjouissance C'est ce que David a vécu Il entre dans les sanctuaires Il entend Dieu crie la victoire Parce que Dieu connait la fin Dieu connait la fin De l'issue Il connait la fin d'une chose Et il peut la proclamer au début Il entend Dieu dire Victoire Et pendant qu'il dit victoire Lui aussi commence à crier Victoire Quand je suis dans la victoire Il est sorti de cette prière Avec une pleine conviction Que Dieu lui a donné la victoire Il est allé combattre Ayant en tête Les promesses de celui Qui ne peut pas mentir De celui qui garde Sa parole De celui qui l'accomplit David était champion Dans cet exercice Il n'allait pas combattre Sans avoir consulté l'Éternel Et sans avoir reçu ses directives Même si l'ennemi revenait Après cette victoire Une fois il est allé combattre Mais avant d'aller Il a demandé à Dieu Est-ce que tu vas me donner la victoire Et vas-y je te donne la victoire Il combat l'ennemi Pendant qu'il rentre Il apprend que l'ennemi A récupérer la porte Il est encore en fait Et la Bible dit Il est encore retourné Est-ce que je peux combattre L'ennemi Dieu va lui dire oui Mais ne l'attaque pas Par le chemin Où tu l'as attaqué Passe par un autre chemin Et quand tu vas arriver A tel endroit Attends Tu vas entendre Le bruit de quelqu'un Qui marche dans la fraîche En ce moment-là Tu vas attaquer Parce que je serai avec toi Bien amé dans le Seigneur David ici nous donne Une procédure didactique Une méthodologie Dans l'école de la victoire Pour que nous puissions apprendre Ce qu'il a appris Et que nous puissions aussi Vivre ce qu'il a vécu Parce que le même Dieu Qui l'a conduit Et le même Dieu Qui nous conduit Les mêmes choses produisent Les mêmes effets Et Dieu n'a jamais changé Il peut te donner la victoire Et je suis venu dire à quelqu'un Que Dieu a prévu De te donner la victoire Dieu a prévu De te faire réussir Parce que chez lui Tu ne peux pas continuer A accumuler des défaites Il est le Dieu de victoire Il est le Dieu de succès Il est le Dieu Il est le Dieu Qui a vaincu Et qui vaincra encore La victoire lui appartient Alors maintenant L'exposé de ce matin Est simplement Pour nous donner Une procédure Comment posséder la victoire Avant même de combattre Comment combattre tout en sachant Qu'on est déjà dans la victoire Il y a une méthodologie Que la Bible nous apprend Pour que nous puissions combattre En sachant déjà que L'issue c'est la victoire Il y a trois choses Et trois étapes Et trois étapes J'aimerais les mentionner rapidement Et puis nous allons prier Parce que la parole de Dieu Nécessite une application particulière La première étape La première étape C'est l'étape de l'acquisition De la sémence Ou de la promesse La sémence Ou la promesse Ou la vérité La révélation Par rapport à ce problème Dieu qui connaît tout Il peut nous révéler Ce qui nous attend Au travers de cette situation Laisse-moi qu'il est écrit Invoque-moi Invoque-moi Et je ferai quoi ? Je te répondrai Comment je te répondrai ? Je t'annoncerai Des choses cachées Que tu ne connaissais pas Alors Si tu l'invoques Pour une situation Il peut te dire Je t'ai déjà donné la victoire Dans cette affaire Tu es dans la victoire Tu es dans le Seigneur Si tu veux avoir la victoire Avant de combattre Tu as besoin d'accéder A cette révélation Tu as besoin de passer Le temps nécessaire Pour atteindre Le niveau de cette révélation Ça ne sert à rien D'aller se battre Sans savoir ce qui vous attend Mais c'est un Dieu accessible C'est un Dieu Ce que tu peux chercher Ce que tu peux trouver David l'a cherché Et il l'a trouvé Et quand il l'a trouvé Il a entendu Dieu dire Tu vas triompher Tu vas triompher Il l'a entendu Dans le sanctuaire Il n'était pas sur le terrain de combat Il n'était pas dans sa chambre Il était dans la présence de Dieu Il est allé chercher Dieu Là où Dieu était censé être trouvé Et il l'a cherché Et Dieu lui a dit Il lui a dit Tu vas triompher Il avait déjà reçu La révélation de la victoire Et c'est un acquis Pour cette victoire Et c'est un acquis Pour cette victoire Si les gens dans le temps Avaient l'habitude De chercher Dieu Et ils l'ont trouvé Et on nous dit même Que Rebecca Qui ne mettait pas au monde Son mari est allé prier Dieu Il a prié Dieu Pendant 20 ans Il a prié Dieu Il n'a pas lâché la prière Il a prié pendant 20 ans Il s'est marié à 40 ans Les premiers enfants sont arrivés à 60 ans Il n'a pas divorcé Il n'a pas allé faire un enfant à côté Il ne s'est pas débrouillé autrement Il a invoqué ce Dieu-là Et Dieu a donné les enfants Les enfants arrivent Menacent d'avortement La femme aussi va consulter Dieu Qu'on ne me dise pas Que ce que tu as là C'est on ne sait pas Ils ont la forme d'un homme Mais on ne sait pas c'est quoi Elle aussi va consulter Dieu Et Dieu lui dit Tu n'as pas deux enfants Tu as deux nations Et tu es en train de porter un progrès C'est Dieu qui va te révéler Quand tu cherches une bénédiction Mais Dieu t'a réservé une série de bénédictions Tu dis Tu cherches un emploi Mais Dieu t'a réservé des séries d'emplois Que toi-même tu dois crier Ce que nous cherchons et ce qui nous attend Est de loin incontournable David reçoit la confirmation Que tu vas triompher Il reçoit cette confirmation Et la Bible nous apprend Que dans les temps anciens Dieu parlait d'une manière ou d'une autre Il parlait par les anges Il parlait par les prophètes Et dans les temps qui sont les derniers Il nous a parlé par son fils Il nous parle par son fils C'est lui qui a le fils de Dieu en lui Il possède en lui le témoignage de Dieu En tout cas la capacité d'entendre Dieu lui parler Vous savez ce qui est arrivé avec Jésus C'est que Dieu a commencé à parler en dehors du temple Sur ce qui le concernait Je peux vous en citer quelques exemples Jésus va au Jourdain Au Jourdain Pour se faire baptiser Au Jourdain A un endroit spécifique Un endroit Historiquement connu Quand vous êtes à cet endroit là Vous regardez de l'autre côté la montagne L'histoire va vous dire C'est sur cette montagne Que le roi de Moab A emmené Balak Pour dire Maudit-moi ce peuple Et lui commence à dire Je vois une germe Je le vois en train de pousser Au milieu d'Israël Il est un roi invincible Quelqu'un sortira de ce peuple Il est un roi invincible En train de regarder la plaine Qui donnait à l'endroit A l'endroit où Israël a traversé avec l'âge Pour rentrer à Jericho C'était à cet endroit là A cet endroit là Elie a traversé avec sa veste A cet endroit là Elie a traversé avec la veste Elie a traversé avec la veste A cet endroit Mais dès que Jésus sort de l'eau C'est le ciel qui s'ouvre C'est le ciel qui s'ouvre C'est le ciel qui s'ouvre L'esprit qui descend Sous forme de la colombe Et on entend une voix Une voix qui dirige les gens Celui-ci est mon fils Bien-aimé En qui j'ai mis Toute mon affection Vous avez entendu les prophètes Vous avez entendu la loi Vous avez entendu les gens Vous avez entendu les gens vous ont parlé Vous avez vu des miracles Mais avec celui-ci Ce qu'il vous dira Ça vaut ce que les autres ont dit Il suffit qu'il vous dise Ce qu'il vous dira Va s'accomplir Quand vous n'avez pas besoin D'aller chercher ailleurs De la même manière que David A trouvé la révélation Dans le secteur Toi tu trouveras ta révélation Dans la bouche de ce monsieur Ce qu'il te dira Ce qu'il te dira C'est ce qu'il faudra faire Et si tu fais ce qu'il te dit Tu vas voir la gloire Et la victoire de Dieu Arriver dans ta vie Bien-aimé dans le Seigneur C'est à cet endroit-là C'est à cet endroit-là Que les gens ont compris Que celui-ci est différent Dieu avait l'habitude de parler Pour diriger les gens sur Christ Et quand Christ était dans la foule En train de parler De parler de sa mort Un moment donné La Bible dit Il a commencé à tressaillir Dans son nez Il dit Père je te glorifie De ce que les choses Les grandes choses Que tu as cachées aux uns Tu as révélé ça A ces jeunes gens A ces pauvres personnes Maintenant Glorifie-moi De la gloire Que j'avais avant La Bible dit Qu'on a entendu Les tonnerres Le ciel a répondu Je le glorifierai Et je le glorifierai encore Les gens commençaient A se demander Un ange lui a parlé Et quelque chose s'est passé On a entendu Les tonnerres Vous imaginez Quelqu'un Qui parlait au ciel Et le ciel lui répondait Et les gens qui étaient autour Vous entendez Quelqu'un Et quand il est allé A la montagne De transfiguration Les gens l'ont vu Changer Ils l'ont vu changer Avec un aspect de gloire Qu'il n'avait jamais imaginé J'aimerais dire à quelqu'un Je suis venu au nom De ce Jésus là Dire à quelqu'un Tu triomferas Laissez-moi dire à quelqu'un Tu vas triomfer Je le déclare Dans le nom De Jésus Tu triomferas Quand tes démarches Tu triomferas Dans tes prières Tu triomferas Dans tes calculs Tu triomferas Quand tes rêves Tu triomferas Dans tes études Tu triomferas Dans ton travail Tu triomferas Dans ce que tu chers Tu triomferas Je le déclare Tu triomferas Dans ta famille Tu triomferas Dans tes affaires Tu triomferas Dans tes prières Tu triomferas Dans tes rêves Tu triomferas Je le déclare Tu triomferas Je le déclare Au nom De Jésus Tu triomferas Et ça ne sera pas Autrement Tu reçois Cette parole Elle devient Un acquis Pour ta vie C'est Jésus Qui est venu Introduire ce système En introduisant Une parole Qui anticipe Ce que les gens Devraient vivre Mais le problème C'est une parole Dont les effets Peuvent disparaître C'est ça le problème J'aimerais mettre Quelqu'un en garde Ces paroles Qu'il te donne Pour la victoire Sont volables Sont volables Sont étouffables Ce sera toute la série De paraboles Du semeur Le semeur est parti Il a semé une parole Une parole est tombée Sur le chemin Pendant que je vous parle Il y en a aussi Un qui est assis là-bas Qui dit très bien Qu'elle est talingate Je vous le jure Et en ce moment là Cette parole là Elle n'a aucun effet Oublie ça Ça ne va rien faire C'est pourquoi Il y a des gens Qui entendent Mais ça ne leur dit rien Écoutez-moi très bien A la seconde Où tu mets le doute A cette parole Je suis désolé De te dire Tu l'as perdu Sachez-le A la seconde Dès que tu l'entends Si tu dis Ah non Ça ne sera pas pour toi Donc à ce moment là Tu l'as déjà perdu Ce genre de parole Ne se négocie pas Imaginez-vous Élisée Qui dit A ce chancelier du roi Alors qu'Élisée dit Demain Le prix de choses Changerait Il dit Même si le Seigneur Ouvrait le ciel Une chose Ne peut pas arriver Qu'est-ce qui lui a été dit Tu verras de tes yeux Mais tu n'as pas en bénéficie Faites très attention Faites très attention Peut-être celle-ci Tu l'as déjà raté Tu vas entendre une autre Procure Mais je me redire à quelqu'un Il y a plein de paroles Comme ça Que vous avez déjà raté Parce que dès que quelqu'un Déclare ça Tu commence à juger La personne C'est fini C'est pourquoi Certaines paroles Que tu as entendues Nous n'avons jamais eu Des faits Jamais Parce que tu n'avais pas reçu Ça quand tu entends Tu avais négligé ça C'est pourquoi Jésus dit Une parole tombe sur Sur le chemin Une autre tombe sur une terre pieureuse Pendant que tu l'as reçu très bien Tu es heureux Tu passes Tu sèmes avec l'offrandi Mais dès que tu arrives à la maison Quelque chose de différent De contradictoire Tu mets en doute Tu as perdu Cette parole là Tu l'as perdu Mais Dieu qui est riche peut te la douille Mais celle là tu l'as perdu C'est ce que vous devrez savoir Il n'y a pas de blague dans cette chose là Je suis obligé De vous alerter Je ne m'intimide personne Mais je vous dis La parole est Que tu mets le moindre doute Tu l'as perdu Il y en a d'autres Tu reçois ça Et Dieu compte à dire Oui Dieu Il m'a dit Que je veux faire des exploits Mais maintenant la Bible dit Que les choses de ce monde ici Commence à t'envahir Je dois bien réfléchir Mais si je ne fais pas attention Je risque de ne pas recevoir C'est que Pardon Il faut que je me débrouille autrement Et en ce moment là Pendant que tu te débrouilles autrement La Bible dit Que c'est comme une sémence Qui est sur une terre épineuse Ça vient étouffer la sémence Et puis vous êtes bloqués Avec une promesse bloquée Tandis que là où ça produit des fruits Ça ne produit pas non plus la même quantité La terre qui est fertile Il y en a une qui produit 30 Une autre produit 60 Une autre produit 100 Selon le degré de la confiance Que tu donnes à cette parole Mais moi je suis venu Si tu avais raté la première chose Je te reconfirme Que tu vas triompher Au nom de Jésus Tu vas triompher au nom de Jésus Qu'est-ce qui va t'arriver La Bible dit Dieu l'a déclaré dans son sanctuaire Je vais triompher Et qu'est-ce qu'il m'a dit Parce que je vais triompher Je vais gagner Je vais gagner Et puis je vais mesurer la vallée Cela veut dire qu'il y aura des progrès évidents Qui doivent se faire voir La victoire que Dieu te donne Te fera augmenter en possession En position Il dit Je prendrai Je prendrai Sikhem avec moi C'est un lieu Qui était Habité par les Canadiens Que Abraham avait récupéré C'est un lieu Où il y a plusieurs choses historiques Qui se sont passées en Israël Dieu le met dans le Seigneur Dieu sait Il connait ce qui s'est passé dans ta vie Ce qu'il a prévu pour toi Il vient te dire Il vient te promettre Et tu as besoin de croire en cette promesse De saisir cette promesse comme étant la réalité Afin que tu aies déjà La victoire sous forme de promesse C'est très dangereux de combattre quelqu'un Qui a une victoire sous forme de promesse C'est difficile de combattre la promotion de quelqu'un Qui a déjà reçu l'aval d'en haut Qu'on doit le promouvoir Maintenant tu es assis sur le dossier de quelqu'un Et on cherche le dossier Il est perdu Le chef lui a déjà dit que je veux te promouvoir Et toi ne vois pas la promotion Tu t'assois dessus Qu'est-ce qui va arriver ? Tu vas te mettre debout en vitesse Ça va commencer à chauffer L'intercession va chauffer Tu vas te lever de l'air ici Il y a la fumée qui va sortir La fumée sera sur tes habits Et pas sur le dossier Parce que le dossier ne brûlera pas Je suis en train de parler à quelqu'un Il y a des effets de cette victoire qui doivent t'accompagner Il y a des choses que tu n'avais pas que tu dois avoir Il y a des choses que tu ne posséde pas que tu dois procéder Il y a des choses que tu rêvais voir qui doivent devenir des réalités Et tu vas te poser des questions Non, c'est comme si j'étais en train de rêver C'est comme si tu étais en train de rêver Mais quelque chose se passe Quelque chose se passe J'ai vu un peuple libéré J'ai vu un peuple progressé J'ai vu un peuple en train d'attendre Alors qu'ils étaient dans la rue Ils n'étaient plus dans l'enclos La porte était déjà ouverte Ils étaient déjà sortis Mais en train de se comporter comme s'ils étaient encore dans l'enclos Non, tu n'es pas dans l'enclos Tu es dans un arrêt de bus Quand tu bouscules les gens C'est des voisins avec qui vous attendez Ce ne sont pas les mêmes prisonniers dans une prison où vous étiez Vous aviez l'habitude de vous bouscler Mais c'était en prison Maintenant tu n'es plus en prison Tu es déjà à l'arrêt Tu es aussi dans une foule Mais ce n'est pas une foule de la prison C'est la foule d'un arrêt qui est en train d'attendre l'occasion Pour s'en aller Et c'est ce que tu es en train de vivre Et puis je vais mesurer la vallée Le triomphe de Dieu Vient avec les chiffres Les chiffres Je vais mesurer Je vais mesurer C'est-à-dire il y a des choses que tu vas mesurer Parce que quelqu'un m'entend Mesurer Vous savez quand vous avez l'habitude de compter l'argent Tu passes beaucoup de temps à compter Il n'y en a pas beaucoup Je vous pose la question Quelqu'un qui compte 100 000 dollars Et quelqu'un qui compte 5 000 Il passe dans le même temps Celui qui a 100 000 Il a déjà 10 machins comme ça Il s'est 10 Il s'est 600 Mais c'est lui qui a les 100 Il y a deux papiers qui sont entrés ensemble Tu ne vas plus perdre le temps dans ces histoires Tu sauras que c'est déjà autant Et tu vas libérer Parce que tu vas mesurer Tu vas mesurer Tu vas mesurer Ok Je ne sais pas si on t'a vendu une parcelle de combien de mètres Mais tu vas mesurer Mais tu vas mesurer ça Tu vas mesurer augmenter encore ça Cette fois-là je vais encore augmenter demain Tu vas augmenter le nombre de possessions Tu vas augmenter le nombre de choses Tu vas augmenter le nombre de choses C'est ce que ça veut dire Que l'Éternel m'a dit je vais triompher Et quand je suis rentré Les Syriens de gauche Je les ai vaincus Les Syriens de droite Je les ai vaincus Les édomites Même pas moi Même c'est simplement au monde général d'armée Il est allé là-bas 12 000 lignes Il avait des chiffres J'annonce les chiffres dans la vie de quelqu'un 2018 C'est une année de chiffres Alors si dans ta vie tu as accumulé beaucoup de zéros Dieu va les garder Mais il va placer un à gauche Il va placer un chiffre Si tu as échoué pendant sept ans Tu as déjà un un qui va rassuré à la place J'ai déjà vu les triplés ici dans cette église Des triplés Je ne sais pas C'est quatre Je n'ai pas encore vu Mais les triplés Des triplés En très bonne santé Mais tout petit là J'ai vu quelqu'un avec une affaire J'ai vu quelqu'un avec une affaire Qui lui est arrivé une fois Et qui a disparu Mais qui n'a plus laissé la même chose Sa vie a complètement changé avec cette histoire Une affaire qui est arrivée comme par hasard En une fois Il a reçu un budget grave L'affaire a disparu J'ai vu quelqu'un dans cette histoire Donc première chose C'est la promesse Qui est la révélation Qui est la sémence Qui est le soubassement De ta victoire La deuxième chose C'est ce que j'aimerais Que tout le monde comprenne très très bien La deuxième chose C'est un mystère De communion Entre l'humanité et la divinité Une communion Entre le divin et le humain Dans le texte que nous avons lu C'est Dieu qui parle Que Jida sera mon sceptre Ephraim sera mon casque Comment Dieu va porter un homme Il prend Comme un casque Il prend un peuple comme un casque Il prend Jida comme Le bâton de commande Ceci veut dire Qu'il y a une dimension Où Dieu accorde à l'homme Une capacité divine Dieu accorde à l'homme Une capacité divine De faire des choses Que Dieu seul peut faire C'est une chose Qu'un homme ne peut pas faire Mais Dieu Peut faire cela Il dit A moi galade A moi manassé Ephraim est un casque Pour ma tête Mon sceptre royal C'est Jida Dieu déclare Mon casque Sur ma tête C'est Ephraim Les descendants de Joseph Et mon sceptre royal C'est Jida Le casque Te fait déjà distinguer Au milieu de plusieurs personnes Au milieu de plusieurs personnes On vous voit On vous distingue Le roi on le voit Dans ce qu'il porte Et ce qu'il porte Le distingue au milieu C'est de ton autre Dieu Veut venir dans ta vie T'apporter quelque chose De particulier Pour te distinguer Il veut être son Dieu Mais il veut être distingué Au travers de ta vie Il veut qu'au milieu de plusieurs On le reconnaisse Au travers de ta vie C'est comme si c'est lui Qui t'a porté Ou c'est toi Qui l'a porté C'est un peu Ce mélange C'est cette réalité C'est ce que Jésus disait Moi en eux Et eux en moi Moi en eux Et eux en moi Moi en eux Je me manifesterai Et eux en moi Je les exaucerai Bien aimé dans le Seigneur David est parti Quand David était sur le terrain C'est comme si Dieu Avait porté un casque Au travers de la vie De David On voyait Dieu Avec un casque de royauté C'est pourquoi Il devait gagner la bataille Il y a des signes Qui vont t'accompagner Laissez-moi le dire C'est ça que j'aimerais dire Il y a des signes Qui vont t'accompagner Parce que Dieu te donne la victoire Il va mettre le cachet de victoire Dans sa vie Il va mettre sa signature Dans ce que tu seras en train de faire Vous savez quand quelqu'un a le casque On le distingue au loin Mais quand quelqu'un a le sceptre aussi On sait bien voir ces mots Imaginez-vous Nous avons ici vu ces traditions là Nous avions un président Qui se promenait avec la canne Qu'est-ce qui est arrivé quand il levait la canne C'est tout le monde qui s'est levé Et tout le monde devait l'honorer Quand il lève sa canne Et quand il lève sa canne C'est tout le monde qui l'honore C'est tout le monde qui la claque Et Dieu veut dire Il va s'élever dans ta famille Et il va te lever comme sa canne Il va te lever comme une canne Et quand il va te lever Il sera honoré C'est lui qui sera honoré Mais au travers de ce que toi tu réalises Je ne sais pas si je parle à quelqu'un C'est quelqu'un qui est en train de comprendre ici Tu es comme ce casque là Tu es comme ce sceptre là C'est avec le sceptre qu'on prenait des décisions Nous on n'a pas cette culture Regardez les combats des Romains Dans l'histoire Vous allez voir le roi Au-dessus là-bas En train de suivre le combat Maintenant les gens qui se battent là Tu vas voir le plus fort Qui terrasse le faible Maintenant il a l'épée Mais il ne doit pas l'égorger Il ne doit pas l'égorger Il va regarder le roi Et le roi va lever Sa canne Tout le monde va regarder S'il fait ça Ça veut dire Il faut le tuer S'il fait ça C'est-à-dire qu'il faut le laisser partir Et la canne est toujours comme ça Soit c'est même le doigt Le roi a le doigt comme ça Le peuple crie Et l'autre a l'épée Il doit terrasser Et vous allez voir le roi Il fait ça On l'a épargné On l'a épargné Et Dieu veut t'utiliser Comment l'est-ce que tu as l'air sur lequel il doit épargner Il doit légitérer Il doit libérer Il doit condamner certaines choses C'est pourquoi il dit tu vas arracher Tu vas abattre Tu vas planter Mais tu as ça comme cachet filmé en toi N'est-ce pas que nous sommes tous en Christ Nous portons ce cachet-là Regardez ce que la Bible nous dit ici Dans Ephésiens On lit rapidement Ephésiens Chapitre 1er Verset 13 Et en Christ Vous aussi Qui avez entendu le message de vérité Cet évangile qui vous apportait le salut Oui C'est aussi en Christ que vous avez cru Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint Qu'il avait promis Et par lequel vous avez été marqué de son sceau Pour lui appartenir Amen Amen Vous avez été marqué de son sceau Si le Saint-Esprit qui agit en vous Est le cachet de Dieu dans votre vie Vous croyez que c'est un cachet de victoire Vous croyez que c'est un cachet de victoire C'est un cachet de victoire ou de défaite Et ce qui est cacheté est déjà cacheté Ce cacheté c'est fini Dieu a mis un cachet de victoire Il a déjà mis ce cachet-là Tu te promènes avec ce cachet Et tu n'auras pas sur le terrain de combat Parce que l'Esprit qui est en toi C'est l'Esprit de la résurrection L'on te fera la guerre On ne te vaincra pas Parce que là même où tu serais faible La force te viendra de manière surnaturelle Et extraordinaire Tu as un cachet en toi Le cachet de la victoire C'est déjà un acquis Dieu a mis un esprit de victoire en toi Cet esprit-là Il est celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts C'est pourquoi il va te ressusciter dans tes affaires Il va te ressusciter dans tes difficultés Il suffit que tu pries le Seigneur C'est lui qui a dit que tu vaincras C'est lui qui écrasera tes affaires La Bible dit que même si l'ennemi venait Comme un fleuve Le Saint-Esprit le mettra en fuite Je proclame qu'il y en a des sœurs qui vont fuir Ils vont fuir dans ta vie Parce que le Saint-Esprit va commencer à réagir Avant c'est la peur qui réagissait Maintenant c'est la foi qui va réagir Parce que tu vas croire A la force qu'il a installée en toi Dans l'Ephésion on nous dit A celui qui peut faire Par la puissance qui agit en nous Au-delà de ce que nous demandons Et au-delà de ce que nous pensons Donc la puissance est déjà en nous La puissance est déjà en toi Il y a une force en toi Qui est appelée à vaincre J'ai pris que cette force produise un miracle J'ai pris que cette force se manifeste Comme un miracle Même jusque dans ton corps Parce que tu en as besoin Troisième et dernière chose Dieu utilise Deux expressions Que le monde utilisait à l'époque Il dit Je vais me laver En Moab Et je vais jeter mes sandales C'est une expression Je vais prendre Je vais récupérer Et je vais me laver Dans l'expression biblique Quand vous apprenez Que Dieu s'élave à Moab Donc il est en train de Konyong à Moab Il est en train de L'humilier par rapport à son organe C'est ce que ça veut dire S'il se lave chez toi A moins qu'il te lave Mais s'il se lave chez toi Il veut te dire que Tu mérites des leçons particulières C'est comme quelqu'un qui dirait Tu voulais me voir non ? Alors lave moi Qu'est-ce que tu voulais ? Si Dieu va réclamer De se laver là-bas C'est que Moab avait exagéré Si vous voulez Vous pouvez aller lire Esaïe chapitre 16 verset 6 Vous allez trouver L'expression de se laver Et Moab avait atteint l'orgueil A tel point que Dieu devait casser ça Donc Israël avait développé Des vocabulaires pour ses adversaires Quand Dieu s'est vengé contre Moab On disait il s'est lavé là-bas Donc quand David revenait du combat On lui demande Comment ça s'est passé à Moab Il va dire Dieu s'est lavé Amen Est-ce que quelqu'un comprend ? Il va dire dans son rapport là-bas Dieu s'est lavé Alors je viens t'informer Je viens t'informer Dieu va se laver Il va se laver chez ceux-là Qui ont fait un complot contre toi Qui ont décidé des choses Alors que ça fait un autre Il ira se laver là-bas Il va se laver là-bas Tu vas apprendre que Dieu s'est lavé C'est ton adversaire Il va réduire toutes les raisons Pour que ton adversaire Ne puisse plus jamais s'enorgueillir C'est ça l'expression Il n'aura plus de raison De trop parler pour lui Lorsqu'il sera réduit au silence On dit Dieu s'est lavé Je vois d'Antoine a venu Il va se laver quelque part Il y a une famille dans laquelle il va entrer Il va se laver Parce qu'ils ont trop exagéré Alors n'ayez pas affaire à un enfant De Dieu sinon son Dieu viendra se laver chez toi Faites très attention La manière dont tu parles de lui Son Dieu risque de venir se laver Refuse que mon Dieu vienne se laver Tu ne vas pas t'en sortir Et puis l'expression J'ai jeté Ma sandale sur Edom C'est une expression de domination Et c'est là que j'aimerais terminer Premièrement il te donne une révélation Qui est comme une sémence Deuxièmement il te rêve Il te rêve d'une puissance Interne Pour que tu commences à agir De manière surnaturelle Ça va déjà être en toi C'est un deuxième équipement Troisième équipement Il va te donner Il va te conférer l'autorité Pour que tu prennes possession Là où on jetait les sandales Ça veut dire ça m'appartient Quand tu prends la sandale Tu jettes ça quelque part C'est à toi Cet endroit là t'appartient Nous ici On n'a pas jeté des sandales On a jeté des trucs dans les bus Je ne sais pas A votre époque ici Vous vous alignez Vous êtes très civilisés A notre époque Le bus s'arrête Il va prendre ton cahier Pendant que les gens montrent Toi tu passes par la fenêtre Les gens se boussent Qui ont vécu ça ici ? Donc je ne suis pas en train de rire Regardez-moi les gens Vous qui ne comprenez rien Mais il y a des gens Qui ont bloqué des places Pendant que les gens Montent par la porte Il y en a d'autres Qui ont sauté par la fenêtre Ils ont jeté quelque chose Et ils attendent Mais là toi tu entres Tu vois toutes ces choses là Avec des trucs de gens Mais là tu ne vas pas enlever ça Il y avait des bagarres Parce qu'il y avait des choses Qui disparaissaient Non je n'ai pas vu ça ici On prend le contrôle On le trouve Mais Dieu prend La sandale Il jette Donc quand David Passait à certains endroits Il dit jetez la sandale Écoutez je peux lire avec vous Un texte Pour vous donner une idée Une idée Nous allons dans Rit Rit Chapitre 4 C'est le dernier texte Que nous allons lire Je vais voir comment tu vas jeter ta sandale Rit chapitre 4 Rit Mokapuamine Verset 7 Molongwa Sambo Verset 8 Péa Mwambe Autrefois en Israël Lorsqu'on procédait à un rachat Ou à un échange de biens La coutume voulait que l'un des contractants Haute sa sandale Et la donne à l'autre Pour valider la transaction Ainsi L'homme qui avait le droit de rachat Dit à Boaz Acquière ce champ Et il retira sa sandale Quelqu'un veut dire très bien Amen Amen Dieu Il veut te rendre déjà possesseur C'est pas pour rien que Moïse est passé par là Dieu lui dit Je suis descendu Pour donner la victoire à Israël Pour donner la victoire à Israël Haute les sandales de tes Haute les sandales Haute les sandales Haute les sandales Haute les sandales Comme ça tu es en contact avec Tu enlève tes sandales Pour prendre possession Même à Josué Sur la terre promise Quand il a vu le général de l'armée Est-ce que tu es pour nous Contre nous Et dis non moi je suis De l'armée de l'étonnage Je viens d'arriver Haute les sandales Pour que tu prennes possession Mais regardez Jésus Avec les douze disciples Il les a fait enlever les sandales Il les a lavé Pierre dit non Tu ne peux pas me lavé Si je ne fais pas ça Tu n'as pas part Donc tu ne recevras rien de moi C'est comme ça que ça s'est toujours passé Oh non Dans ces conditions là Le corps entier Est-ce que Moïse en a enlevé le corps entier Il a enlevé les amis Il a enlevé les sandales Josué il a enlevé les habits Ou il a enlevé les habits Quand tu veux enlever tout On me lave Un grand comme toi Il exige même son seigneur Qu'il lui lave Il avait vraiment envie qu'on le lave Il avait envie de tout posséder Il avait cette envie là Mais Jésus lui dit Quand on a enlevé les sandales On t'a nettoyé les pieds C'est le corps entier Bien aimé dans le Seigneur En ce moment là Le pouvoir qui était en Christ Était en leur possession Et puis on pouvait dire Je n'ai ni or ni arsas Mais ce que j'ai Les sandales je les avais déjà enlevé Le Saint-Esprit je l'ai déjà reçu Je l'ai déjà entendu sa parole En train de dire Allez dans toutes les nations Faites des nations de disciples Je l'ai entendu du point Du point de vue Depuis le sanctuaire Il m'a déjà donné sa parole Depuis le ciel Il m'a déjà revêtu de son esprit Depuis son pouvoir Je suis revêtu de son autorité En ce moment là Tu as déjà la victoire avant le combat Tu as déjà la victoire avant le combat Je me veux dire à quelqu'un ce matin C'est ton temps De marcher victorieux Dans le triomphe En anticipant la victoire Et ce matin nous allons tenir debout Pour prier le Seigneur Prie le Seigneur Prie le Seigneur Tu vas lui dire merci pour la parole que tu as reçue Que tu vaincras tu vas triompher Commence à répéter à toi même L'éternel l'a déclaré J'ai triompheré L'éternel l'a déclaré J'ai triompheré J'ai son esprit en moi Il m'a investi du pouvoir Il a dit Je vous ai donné le pouvoir De marcher sur les serpents Sur les scorpions Et sur toute la puissance de l'ennemi Rien ne bravo lui Je saisis cette parole Je prends autorité dans ma vie Je proclame le triomphe Je proclame la victoire Je vais vaincre Je suis vainqueur Et dans toutes ces choses Je suis plus que vainqueur A cause de celui qui m'a aimé Ni la mort Ni la vie Ni les choses présentes Ni les choses à venir Rien Je pourrais me séparer De l'amour de Dieu Manifesté en Jésus-Christ Commence à proclamer Commence à proclamer Cette victoire Elle va s'appliquer Dans ta santé Elle va s'appliquer Dans tes affaires Elle va s'appliquer Dans ton ministère Elle va s'appliquer Dans ce que tu entreprends Elle va s'appliquer Dans tes visions Et dans tes rêves Père Tout-Puissant Dans le nom de Jésus-Christ Nous voulons te dire merci Pour ta parole Nous bénissons ton peuple Nous proclamons qu'il est vainqueur Nous proclamons qu'il va régir Nous proclamons qu'il ira De gloire en gloire De victoire en victoire Nous proclamons qu'ils progresseront Dans leur vie Nous proclamons que tu nous as donné De ton esprit C'est un esprit de victoire C'est un esprit de résurrection C'est un esprit d'autorité C'est un esprit de triomphe Il nous fera toujours triompher En Jésus-Christ Nous proclamons Et bénissons ton peuple Et tu lui as donné De dominer Et marcher sur les serpents Sur les scorpions Sur la puissance de l'adresse Je proclame que rien Et tu vas nuire Nuire à ton peuple C'est ta parole Qui va prévaloir Tu vas l'accomplir Pour ta seule gloire Dans la vie de chacun de nous Dans la vie de chacun de nous Tu vas l'accomplir Tu vas la réaliser Je déclare le triomphe Et je brise les barrières Là où les gens étaient bloqués Ils vont progresser Ils se verront en train de progresser Le progrès ne sera pas simplement De quelques individus C'est des foules qui progressent Et nous te bénissons Seigneur Nous plaçons nos sandales Sur des choses que nous avons rêvées Que nous allons avoir Nous plaçons nos sandales Et nous proclamons que nous les aurons Ce que nous avons reçu Dans la prière Que nous t'avons exposé Nous proclamons que nous les aurons Au nom de Jésus Amen Que Dieu vous bénisse Nizambe a pambo la vino Nizambe a pambo la vino Nizambe a pambo la vino We douce Nizambe a pambo la vino Sambe la vino Buta Nizambe Nizambe Marcel Zembe Nizambe Lilom Magnus Nizambe Rendez Certes Sous-titrage ST' 501